Bonjour tout le monde, aujourd'hui présentation de la famille Powerbox de chez FSA. Alors Powerbox, qu'est-ce que c'est ? C'est deux pédaliers route, un en aluminium et un en carbone, avec capteur de puissance intégré. Ici, le capteur de puissance se trouve à l'intérieur du Spyder. Et ce Spyder a été conçu par le leader allemand Power2Max. A l'intérieur du Spyder, on retrouve plusieurs composants. Un accéléromètre, deux jauges de contraintes, un processeur et un capteur de température. L'ensemble de ces éléments électroniques sont scellés ensemble pour une meilleure étanchéité. L'alimentation, il est confié à une pile CR2450 d'une autonomie d'environ 400 heures. Le pédalier démarre seul l'enregistrement dès les premiers tours de pédale. Elle s'arrête deux minutes après la fin de l'exercice. Nous l'avons vu, ici, le capteur de puissance se trouve dans le Spyder et non dans la manivelle, comme certains produits de la concurrence. L'avantage, c'est plus de précision. Mais également pour FSA, c'est la possibilité d'offrir toutes les combinaisons possibles de plateau et de longueur de manivelle. Pour tout ce qui est connexion, transfert de données et connexion avec votre GPS, ce pédalier Powerbox est compatible ANT+. Nous l'avons utilisé avec le Huawei Element Bolt, mais également Bluetooth. Ce qui vous permet de faire, par exemple, des mises à jour très facilement. Voyons maintenant pourquoi utiliser un capteur de puissance en vélo. Tout simplement pour les personnes qui sont très à cheval sur la performance, sur la mesure de la performance et l'effet d'un entraînement. Donc, c'est des choses que vous pouvez faire avec votre entraîneur. Analyser les données, les données que vous allez obtenir pendant l'effort ou certaines données après l'effort. Également mesurer leur niveau de forme, puisqu'il est très facile de faire un parallèle entre la puissance et la fréquence cardiaque. Très important pour travailler aussi en qualitatif, notamment par exemple sur des séances de home trainer. Vous n'avez aucun effet extérieur sur la performance, notamment le vent, la pluie ou la température. Donc, on peut travailler sur des zones très précises. Avec le Huawei Element Bolt, vous avez également les LED qui vont vous aider à savoir si vous êtes au-dessus ou en dessous du seuil que vous vous êtes fixé pour travailler avec ce capteur de puissance. Alors, pour terminer, la famille Powerbox est composée de deux modèles. Un premier modèle avec les manivelles en aluminium et le Spyder Power 2 Max NG Eco. Ça ne change pas. Tarif 649 euros. Le modèle le plus haut de gamme, c'est celui que vous avez vu sur la vidéo avec les manivelles en carbone. Donc là, nous sommes sur un tarif de 1249 euros. Voilà, vous savez tout sur l'offre FSA Powerbox. En espérant que cette vidéo vous a plu. A très très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada